Ah et bien salut à tous et à tous, c'est ici Narcore Outage et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des cartes Yu-Gi-Oh je vais vous montrer quelques-unes de mes cartes préférées etc alors je vais d'abord vous montrer mon deck qui était dans une petite pochette comme ça hop, c'est parti pour le petit deck alors, il y a une... normalement elles sont toutes protégées vous voyez avec des protèges transparents du Swagulchim il y en a une qui n'est pas protégée parce que je m'en suis servi pour faire un cadre bref, première carte que je vais vous montrer il s'agit de Charbon d'une Pachy ça c'était mon deck que je jouais tout le temps une étoile, 2100 défense une carte normale, sans effet j'espère que vous vous y connaissez sinon franchement vous n'allez pas tout comprendre donc voilà pour la première carte maintenant on va passer aux cartes protégées alors, nous avons le cylindre magique qui consiste, donc c'est une carte piège à renvoyer l'attaque ensuite, le Dragon Gadutron rouage en scie regardez-moi cette putain de carte qui a 3000 d'attaque et 2000 de défense je trouve sublime, elle a plein d'effets, super sympa ensuite, nous avons ici le vieux magicien Vendicatif donc c'est une carte pourrie mais qui a un effet flip énorme détruisez un monstre, soit contrôlé par votre adversaire tout simplement, elle est face-versaux calque à l'attaque elle se flie, ça détruit une carte ça détruit, pardon, un monstre super pratique, le vieux magicien Vendicatif épouvantail de ferraille donc ça c'est juste un leurre activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque qui a annulé l'attaque puis posé de nouveau cette carte au verso ou il l'a renvoyé au cimetière donc voilà, en gros, elle est face-versaux quelqu'un attaque carte piège, boum j'annule l'attaque voilà, et hop, et je la remets et voilà, il y a ça indéfiniment donc c'est juste énorme voilà, tout simplement ensuite, nous avons notre ami, le Grand Marg le Monarque des Roches qui est une petite carte de la famille des Monarques qui a 2400 d'attaque qui a un petit effet sympa elle est invoquée, sacrifiée on détruit une carte posée sur le terrain donc voilà, dès qu'on l'invoque on détruit une carte qui est sur le terrain donc une carte de l'adversaire au hasard ça fait plaisir ensuite, Puissance du Mage qui augmente l'attaque des mages enfin, de n'importe quel monstre, André Waboku qui annule une attaque Troupe d'assaut Goblin donc ça, c'est une carte qui n'a pas besoin de sacrifice et qui a 2300 d'attaque c'est juste énorme ensuite, on a Gear Golem la Fortresse Mobile qui a 2200 de défense sans sacrifice on a dispositif d'évacuation obligatoire donc un monstre dès qu'il est invoqué boum elle retourne dans la main de l'adversaire armure de Sakuretsu le basique détruit un monstre qui attaque Captain en maraude c'est une carte qui a un bon effet alors je m'en souviens plus pour le coup votre adversaire ne peut sélectionner un autre monstre de tube garé que vous contrôlez comme celui d'une attaque voilà donc ils peuvent sélectionner que celle-là enfin bon sympathique Sabrezor 1900 d'attaque Chidinosaur sympathique Vortex Foudroyant on défasse une carte et on détruit tous les monstres sauf Aspecto sur le terrain la fin d'Anubis ça c'est une des premières cartes que j'ai eu je la trouve vraiment magnifique et celle-là elle est super sympa parce que du coup quand elle a invoqué tous les effets ça l'est genre résurrection de monstres etc il y a tout qui est annulé donc on ne peut utiliser aucun effet à partir du cimetière donc cette carte elle est vraiment super énorme rugissement menaçant je sais plus ce que ça fait mais il ne peut pas déclarer d'attaque pendant ce tour c'est cool explosion caoutchique alors là moi non plus je ne m'en souviens pas activable en sacrifiant un monstre lorsqu'un monde de l'adversaire déclare une attaque on détruit le monstre attaquant et on infige 1000 points de dommage de l'arrivée à notre adversaire boum ça c'est une armure de secours et dessous on a amélioré énorme le guerrier indomptable c'est comme la troupe d'assaut goblin 2300 d'attaque aucun sacrifice ça fait plaisir épée de lumière vous connaissez ça bloque l'adversaire dans 3 tours mur dimensionnel alors je ne vais pas tout vous dire parce que les effets voilà il est beaucoup mais je vais vous montrer juste les cartes si vous les connaissez tant mieux sinon ben j'y suis disoulé vert méduse elle n'est pas forte mais elle a sale effet âge du désespoir qui augmente 2000 points une attaque si je ne dis pas des tris de bêtises c'est ça annulation de l'attaque ça parle de soi encore une armure de secours encore un monarque donc là c'est mobius quand elle a invoqué on détruit deux cartes magie ou piège sur le terrain donc c'est cool hommage au damné moissonneur d'esprit appel de la trenté notre ami faufileur du tombeau qui a un bon effet qui est magnifique aussi bourse des âmes qui permet de sacrifier juste les monstres adverse sympathique anneau de défense ça là je m'en sers pour un combo je vais vous expliquer après donc ça ça annule tous les dégâts sur nos live points dragon étincelant super magnifique 1900 attaque bip bip qui a un bon effet chiffon d'espace mystique hop ça c'est là c'est range sentinelle du monde ténébreux oula pardon 2500 défense encore une explosion caoutchique double invocation encore une troupe d'assaut goblin un guerrier ardoise 1900 qui a un bon effet seigneur de la suppression bouclier de renant mur de lumière révélatrice alors là je vais vous expliquer en fait le combo avec cette carte là donc en fait cette carte là ça permet de faire comme une épée de lumière révélatrice donc aucun monstre de l'adversaire ne peut nous attaquer mais en fait on doit sacrifier des live points par exemple si je sacrifie 3000 points de vie tous les monstres adverses qui ont moins de 3000 points ne pourront pas m'attaquer donc il faudra qu'il sorte d'un monstre qui a plus de 3000 points pour m'attaquer ça quelle est que cette carte là regardez vous ne pouvez activer cette carte en réponse à l'activation à l'effet d'une carte piège c'est une carte piège qui inflige des dommages ça m'inflige des dommages ça sacrifie des live points les dommages d'effet de cette carte piège sont de 0 alors moi je dis je sacrifie 3 milliards de points de vie mais j'en perds aucun vous voyez le délire donc ensuite on a Monster Reborn le fameux car c'est juste un monstre on a Trap qui tue un monstre lorsqu'il est invoqué Zaborg encore un monarque voilà Violent Orage Insecte Mangerum encore une arme c'est pour être sous encore une guerrière ardoise trou noir alors il y aura des cartes interdites mais bon vieux magicien m'aducatif encore une fois encore un Lay Lay encore un cylindre magique et encore une annulation d'attaque voilà ça c'était les cartes de mon deck que je jouais auparavant donc alors là c'est le gros bordel alors maintenant je voulais vous montrer deux petites cartes alors là c'est toute une boîte avec plein de cartes mais malheureusement aucune concrètement ne me sert voilà et ici alors là c'est des petits decks préconstruits je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà ça aura rien il y a plein de petits decks mais il y a des petites cartes sympathiques dans le lot alors moi ce que j'apprécie particulièrement je vais vous le montrer c'est ce là hop vous allez comprendre alors bête cristalline on a voilà ça brille beaucoup je suis désolé on a un pégase de saphir on a un chat d'améthyste on a une escarbouche de rubis une tortue d'émeraude un tigre de topaz et un aigle de cobalt et il y en a une qui est tombée je ne vous l'ai pas montré j'ai un mammouth d'ambre donc avec toutes ces cartes en fait on peut invoquer le fameux dragon arc-en-ciel qui est apparu dans les nubiles diétiques si vous le connaissez donc je n'ai pas de dragon arc-en-ciel ça c'est un peu balou mais j'ai toutes les cartes comme ça voilà ensuite ensuite voilà là j'ai plein de cartes que je ne me sers pas mais qui sont énormes insectes tronçonneuses 2400 d'attaque zéro sacrifice défenseur héros de la destinée qui a 2700 de défense avec zéro sacrifice c'est un monstre voilà s'approprier cas de publicité non 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 mon verre d'âme destruction de cartes pot de vin du temple machin maille magique vous voyez il y a vraiment pas mal de cartes sympathiques dans le lot rechargeur fou rechargeur fou et en fait à quoi sert ce deck c'est un deck vous allez voir qui permet ça c'est pour changer les cartes de sa main ça je ne sais plus ça c'est un effet de piocher les cartes recharger les cartes de sa main changer les cartes de sa main on détruit sa main et on repioche pareil pareil là c'est la même chose cali du vortex ça fait le même truc en fait ça c'est que des cartes qui me permettent de changer ma main et d'avoir des nouvelles cartes parce que alors là je ne l'ai pas avec moi je vais le montrer à la fin de la vidéo mais c'est un deck exodia voilà donc toutes les cartes qui sont dans ce deck permettent en gros de piocher les cartes dans le deck et donc ça fait que en un tour ou en deux tours maximum on peut piocher toutes les cartes d'exodia grâce à ce deck complètement fou furieux alors là voilà on a terminé après regardez il y a vraiment tout un tas de cartes à l'infini il y a beaucoup de cartes rares etc des cartes même neuves que ça je ne sais même pas si je les ai déjà regardé un jour voilà si c'est un deck que j'ai dû acheter comme ça mais voilà ça c'est une carte toute neuve je ne me suis jamais servi je ne sais même pas d'où ça vient ah si ça c'est le premier deck c'est le oh trop exilé bien c'était un deck Yu-Gi-Oh! Zexal je crois ou un truc comme ça ou Yu-Gi-Oh! 5D je ne me souviens plus avec oh la la celle là pom 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 elle a combien ça là ? 3200 alors en fait la patte est magnifique celle d'après pareil celle d'avant pareil celle d'encore avant hop pareil j'ai beaucoup de cartes qui sont vraiment magnifiques en fait je ne me sers pas forcément ça c'est chevalier de Gaïa machin truc un guerrier colossal ça c'est que des cartes synchro donc voilà c'est vraiment Yu-Gi-Oh! Zexal je crois il ne s'agit plus de conneries enfin bon Yu-Gi-Oh! 5D encore plus des cartes brillantes de l'infini celle là super sympa donc voilà les gars j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les cartes Yu-Gi-Oh! donc c'est vrai que c'est une vidéo un petit peu particulière pas tout le monde ne va aimer ou comprendre ou quoi que ce soit mais j'avais envie de la faire pour les connaisseurs vous voyez un petit peu aussi dans dans quel univers j'ai grandi et ce que je kiffais faire avant tout ce qui était tournoi de cartes etc etc c'était Narco et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos salut tout le monde ah oui avant de vous quitter aussi une dernière chose que je voulais vous montrer voilà les disques de duel avec les cartes de dieu égyptien les cartes de démon les bêtes sacrées de Yu-Gi-Oh! J-Chix et ici les parties d'Exodia voilà voilà salut tout le monde merci à toi d'avoir visionné cette vidéo pense à t'abonner gratuitement à la chaîne YouTube Narcotag en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines tu peux également cliquer ici pour accéder à la playlist de la vidéo tu peux aussi cliquer ici pour visionner la dernière vidéo publiée tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook Twitter pour ne louper aucune information concernant la chaîne et si le coeur t'en dit tu peux effectuer un petit don pour aider la chaîne à évoluer et si le coeur t'en dit